Bienvenue sur ma chaîne, je vais vous présenter la recette d'un gâteau au chocolat blanc et chocolat au lait, très facile à faire, sans cuisson et avec très peu d'ingrédients. Pour cette recette, je commence par préparer un moule que j'ai recouvert de film plastique. Pour pouvoir démouler mon gâteau facilement, je prends des boudoirs et je viens faire le tour en les trempant dans le lait. Donc je fais le tour de mon cercle. Donc voilà, j'ai fait tout le tour. Maintenant, je vais préparer ma crème au chocolat blanc. Donc c'est 20 cl de crème liquide entière, 250 g de mascarpone et 200 g de chocolat blanc. Je fais fondre mon chocolat blanc et je le laisse refroidir. Ensuite, je mets ma crème liquide et ma mascarpone dans mon bol à robot. Et je vais travailler ce mélange au fouet. Ensuite, je prends mon chocolat blanc que je verse au fur et à mesure, petit à petit, à l'intérieur de mon bol. Tout en remuant. Voilà, avec une spatule de temps en temps, je viens ramasser la crème qui est au fond. Voilà, je continue de travailler ce mélange jusqu'à ce que ça double de volume, que ce soit bien épaissi. Voilà, ma crème est prête. Donc je reprends mon moule à gâteau et je verse cette crème. Donc je verse d'abord la moitié. Comme ceci. Et je vais ensuite remettre une couche de boudoir. Et ensuite, je remets le reste de la crème au chocolat blanc. Et quand c'est fait, je vais mettre mon gâteau au congélateur pendant que je prépare la crème au chocolat au lait, que je vais mettre par-dessus. Comme ça, ça va bien figer la crème. Voilà. Je vais préparer la crème au chocolat. Donc c'est 200 g de chocolat au lait et 15 cl de crème liquide. Je fais fondre, je mélange bien. Et je laisse refroidir. Avant de pouvoir mettre ma crème par-dessus mon gâteau que j'ai retiré du réfrigérateur. Du congélateur plutôt. Donc voilà, je verse. Donc ma crème a bien figé, a bien durci. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais mettre mon gâteau au réfrigérateur pendant au moins une demi-journée. C'est bien de faire la veille pour le lendemain aussi. Ensuite, je vais préparer une petite décoration pour mettre par-dessus. J'ai fait fondre du chocolat blanc. J'ai cueilli deux feuilles de passiflore. Et je vais faire des feuilles en chocolat blanc. Donc tout simplement, je dépose une couche de chocolat blanc par-dessus l'extérieur de la feuille de passiflore. Je vais les mettre ensuite au congélateur. Et voilà. Donc c'est tout simple. Voilà. Je mets mes feuilles dans une assiette et au congélateur. Je laisse 5 à 10 minutes. Ensuite, je fais quelques lignes comme ça. Donc j'ai improvisé. Je fais quelques lignes en chocolat blanc. Sur une feuille de papier sulférisé. Je vais tourner ma feuille comme ceci. Et je vais la mettre au congélateur aussi. 5 à 10 minutes. Le temps que ça durcit. Ensuite, je retire mon gâteau du frais, du réfrigérateur. Et je vais déposer les petits rubans de chocolat blanc que j'ai fait. Et mes feuilles de passiflore. Elles se sont cassées un peu, mais ça a fait le travail. Donc voilà. Ensuite, je remets mon gâteau au frais. Jusqu'au lendemain ou une demi-journée. Et il sera prêt. Voilà. J'espère que ma recette vous aura plu. C'est un gâteau très facile à faire. Délicieux. Très léger. Un délice. Ma recette est terminée. A bientôt.